Nous savons désormais que Satan est l'ennemi numéro un de Dieu et qu'il est impuissant face à celui-ci. Cependant, il est décidé à faire autant de mal qu'il le peut à Dieu et le moyen qu'il a trouvé est de détruire la précieuse créature que Dieu a faite à son image, l'homme. Nous savons tous qu'il y parvient par le mensonge. Mais comment procède-t-il ? Découvrons-le par la suite. Mais ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite, s'est rendue coupable de transgression. 1 Timothée chapitre 2 verset 14 Le terme séduction est celui employé pour qualifier la manœuvre utilisée par Satan dans le but de détruire l'humanité. Mais la séduction n'est qu'une partie du plan complet de Satan. Dans cet enseignement, nous exposons l'âme secrète de Satan pour détruire l'humanité et principalement l'église qui n'est rien d'autre que la manipulation. Pour cela, revenons dans les débuts de l'histoire humaine. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Genèse chapitre 3 verset 1 La ruse dans ce cas-ci se définit comme le talent qu'a une personne à tromper autrui. Pour ce qui est de la tromperie, il faut savoir qu'aucun homme ne peut tromper Satan. De plus, il a des milliers d'années d'expérience et de connaissances de l'homme car il existait déjà lorsque Dieu tirait l'homme de la poussière du sol. Plusieurs croient qu'un lundi matin, Satan s'est présenté devant Ève et l'a induit en erreur. Détrompez-vous. Satan a pris le temps d'observer l'homme pendant longtemps et a conclu que le point faible de celui-ci était Ève. Puis il s'est approché d'elle par le biais du serpent afin de tisser une relation dans le but de gagner sa confiance. Étant donné que la femme était la dernière créature de Dieu à être formée, elle était ignorante de beaucoup de choses qui existaient avant elle. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre créé au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Genèse chapitre 3 verset 1 à 3 Dans cette période, Satan a eu tout le temps de révéler à Ève des choses véritables avant de glisser dans ses arguments le mensonge qui détruisit l'humanité. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Genèse chapitre 3 verset 4 à 5 La première étape du plan de Satan est l'observation, bien sûr à l'insu de sa victime. Puis la seconde est la séduction. Après avoir gagné la confiance de celle-ci, il peut désormais influencer ses choix. Une fois la graine plantée, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle pousse. Nous savons que nous portons beaucoup plus d'attention aux conseils que nous donnent les personnes en qui nous avons confiance. Et c'est ce qui arriva. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Genèse chapitre 3 verset 6 Aussi, les personnes que nous aimons ont la capacité de nous influencer dans nos choix, ce qui fut le cas pour Adam qui mangea du fruit par amour pour sa femme. C'est pourquoi le Seigneur nous dira. Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu chapitre 22 verset 37 Et quiconque aime une personne plus que Dieu commet un péché. Nous savons ce qui se passe par la suite. L'homme fut privé de la présence de Dieu et chassé du jardin d'Éden. Le but premier de Satan venait d'être atteint, isolé l'homme en le séparant de son Créateur. Désormais, l'homme était sans défense loin de Dieu. Alors on peut débuter l'étape suivante. Instaurer un climat d'angoisse. Nous connaissons toutes les calamités qui s'abattent sur le monde par l'effet de la malédiction de Dieu et combien l'homme en subit les effets. La peur le rendant prévisible. Ainsi, pour échapper à l'objet de celle-ci, l'homme finit par faire ce que Satan attend de lui. Frère, la peur n'est rien d'autre que l'instrument de pression de Satan pour pousser l'homme à lui obéir. Ainsi règne-t-il par la peur. L'homme dépossédé de tous ses mécanismes de défense à cause de la peur qui le hante est désormais malléable à volonté. Cherchant les solutions à ces problèmes, c'est alors que Satan revient à la charge en proposant des issues de secours qui ne sont rien d'autre que des cul-de-sac. C'est ainsi que naissent les sectes dans lesquelles les hommes sont pris dans des engrenages infernaux. Malheureusement, de nombreuses églises contemporaines sont des sectes dans lesquelles les faux frères utilisent la force psychologique pour pousser le jeune croyant à adopter leur doctrine erronée. Leur stratégie consiste en une succession d'étapes invisibles, chacune d'elles étant suffisamment petites pour que le nouveau croyant ne remarque pas qu'il perd progressivement son esprit critique, sa capacité à raisonner. Et de ce fait, il devient incapable de discerner le faux du vrai. Ensuite, il faut maintenir la victime dans l'ignorance pour l'empêcher de sortir du filet. Ayant du mal à comprendre le mécanisme de la grâce, il est impossible pour le croyant de connaître sa véritable identité. La technique est de donner un enseignement de qualité insuffisante pour créer un fossé d'ignorance entre le chrétien et la vérité. Ainsi, il lui sera impossible de le traverser. Voici ce que le véritable enseignant de la parole de Dieu recherche. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2 Et encore, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Galates chapitre 6 verset 14 Car voici ce que dit le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie chapitre 17 verset 5 Tu n'es pas venu dans l'église pour faire confiance aux hommes. Tu es venu dans l'église pour mettre ta confiance dans le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, ne te contente pas de ce que te dit ton pasteur ou encore tes dirigeants ou même tes frères. Mais lis ta Bible chaque jour. Et tu dis-la. Médite-la afin de connaître la vérité. Et oui, le seul et unique moyen d'échapper à la manipulation de Satan et de la multitude de ses agents est donc de croire en Dieu car Satan n'a aucun pouvoir sur lui. Ainsi le Seigneur Jésus le dit ici. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean chapitre 14 verset 1 En d'autres termes, n'ayez point peur. Croyez en moi Jésus car je suis le Dieu véritable. Sous-titrage ST' 501